Je prends la pause. Salut! Ça va bien? Cette belle journée de la fête des papas! Et moi, je suis grand-papa aussi! Donc, il n'y a pas une fête des grands-papas où on combine. On combine les deux. Vous vous rappelez, pour la fête des mères, on est allé dans le Proverbe 31 avec la joconde, Mona. Ça vous dit quelque chose? On a regardé le portrait d'une femme vertueuse, en fait, ce que Dieu voulait faire avec toi. Et au début, fête des pères, fête des mères, je m'attendais, moi, dans mon plan personnel, d'aller vers quelque chose qui irait vers la famille, le couple. Et les textes ne m'emmenaient pas là. Donc, on a parlé plus de féminité, on va parler de masculinité, mais il y a un an, j'avais démarré un podcast et je vais le résurrecter. Et j'ai une collaboratrice qui va travailler avec moi aussi, ma douce. Donc, on va parler de ce genre d'affaires-là. Le podcast s'appelle Sommeur d'adorateur. Et il va y avoir des capsules qui vont s'appeler Sommeur d'adorateur dans la vraie vie. That's it. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler au monsieur. Les messieurs, où êtes-vous? Je veux vous lever la main. Dites, je le suis. Avec votre grosse voix, là. Je vais vous montrer une photo. On reste dans les arts. Je ne sais pas si on l'a. Moïse. Oh! Moïse pixelisé, mais bon. Ça arrive. Je ne sais pas si on le voit assez bien de l'autre bord. Moïse est une grosse statue qui a été faite par Michel-Ange. Et c'est toute une statue. Même Freud a dit que c'était un genre d'archétype du mâle en mission. Et je trouvais ça intéressant comme image, justement, pour faire un peu l'alter-égo masculin de ce qu'on a vu pour les femmes. Le Moïse est quelque chose. Steve Rogers, ça vous dit-tu quelque chose? Oh, yeah. Qui connaît Steve Rogers? Bon, bien c'est bon. OK. Capitaine américain, d'abord. Bon! Vous vous rappelez que c'est un Chico, hein? Capitaine américain, il était tout petit, il passe dans la machine, puis là, il devient gonflé, là, comme ça ne se peut pas. C'est un peu ça, l'histoire de cette statue-là. Tout est là. L'assurance, les yeux, le regard, la barbe, les muscles, là. Les muscles sont surdimensionnés. Quand on le voit, là, c'est assez impressionnant. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été en Italie. Mais il y en a plusieurs qui sont allés. Qui l'a vu en vrai de vrai? Personne ne l'a vu ici en vrai de vrai? Bon, bien, on a l'image. Vous pourrez aller sur Wikipédia, puis aller voir ça. Puis, c'est un peu ce dont tous les hommes ont envie à l'époque. En tout cas, c'était la vision de Michel-Ange, la masculinité de l'homme plein d'assurance. Puis, aujourd'hui, tous ces stéréotypes-là, il y en a qui appellent ça masculinité toxique même, où finalement, ça nous bloque. Ça nous bloque, nous autres, les gars, de savoir vraiment c'est quoi un vrai homme. Et, bon, il y a des mouvements aujourd'hui, des influenceurs qui vont complètement à l'autre extrême, où ça devient très misogyne, homophobe. Bon, un gars, c'est fort physiquement, ça partage pas ses émotions. Ça répond par les coups, c'est compétitif. C'est pas trop bavard, dominant. Ouais, peu de mots. De l'autre côté, on est un peu mêlés aujourd'hui avec le féminisme montant. Fait qu'on sait jamais l'homme rose, le marc-en-ciel. On est tout mêlés. Tu sais, moi, j'étais un peu, j'étais dans ma jeunesse quand j'étais ado. J'étais pas un homme typique. Je dirais que les stéréotypes, je les avais pas trop, trop. J'étais pas un grand sportif. Mon père a aimé que je sois un grand sportif. Il a, écoute, il en a fait des pieds et des mains, mon papa. Il a été coach d'une équipe de baseball pour que je puisse jouer au baseball parce que je me qualifiais pas. Puis après ça, il a été coach d'une équipe de hockey. Ça coûte cher. Il en a fait. Et moi, et moi... À un moment donné, il était découragé. Il rouvre ma poche de hockey. Qu'est-ce qu'il trouve? Des Tintins! Là, moi, je dis, bien là, c'est parce que je passe la moitié du temps sur le banc, au moins. Ça m'occupe. J'étais un intellectuel. Je lisais des encyclopédies et beaucoup de choses. J'étais un artiste. Je dessinais partout, même sur les murs de l'appartement quand on était à Montréal. C'est sûr qu'il y avait comme une espèce d'incompréhension. Mon père, lui, c'était un homme, un vrai, dans tout ce qu'on peut imaginer. Il a fait des concours pour être Monsieur Canada avec les rougeaux. Il levait 100 livres d'un bras. Il en était très fier. Ça fait que si on était des fois un peu dans des mondes un peu parallèles, disons que c'était pas un homme rose et même moi, à un moment donné, je me posais des questions « Où suis-je? Où suis-je là-dedans? » Et à 20 ans, 20 ans, Jésus me rencontre. C'est devenu mon mâle alpha. J'ai dit « OK, lui, 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 c'est l'homme. » Je me rappelle de ce que Pilate a dit. Voici l'homme. C'était pas juste une image. Quand c'est écrit comme ça, il y a un sens profond. C'est l'homme. C'est devenu « my man », mon mâle alpha. Et aujourd'hui, pour cette belle fête des pères, on s'en va à travers notre passage de Michée. On va voir comment Dieu veut te sculpter, toi, mon homme, à l'image de Jésus. C'est exactement ça. Dieu veut nous sculpter, en enlever des gros bouts de poli, sablé. Des fois, ça fait un peu mal, mais c'est pour le bon. Résumé de l'exposé. Dieu veut faire de toi l'exposition 3D de Jésus à travers ta vie. Donc, les boys, êtes-vous prêts? Non, je vais entendre un gros oui. Ouais! On prie. Et c'est la lecture avec Esther. Seigneur Jésus, ce matin, je te prie d'éclairer notre cœur. Tu dis, ouvre les yeux de notre cœur. Éblouis-nous. Prends mes mots. Je suis moi-même un homme rempli de stéréotypes. Papa, c'est ta grâce. C'est ta grâce seulement qui peut nous amener là où tu veux qu'on aille. Permets que ce matin, on sorte d'ici super encouragé, avec juste une obsession, se laisser transformer par toi vers ton image, Jésus. Ils ont pris en ton nom. Jésus. Amen. Alors, dans Michée, le chapitre 6, les versets 6 à 8 dans la nouvelle édition de Genève. Michée 6, 6 à 8. Avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut? Me présenterais-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un un an? L'Éternel agrira-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci, Esther. C'est la parole de Dieu. Amen! Bon, il y a trois points ce matin. Ils sont là, ils sont clairs. C'est vraiment génial. Comme ça, on reste baptiste à fond. Et j'aime toujours faire un petit avant-propos, un genre de petite pause théologique ce matin. J'ai appelé ça le bloc de granit parce qu'évidemment, quand on veut sculpter un Moïse ou un Jésus, ça prend un bloc. Et le bloc, ce matin, ça va être le verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Le homme ici, dans l'original, c'est Adam. Ça pourrait être l'humanité, mais j'aime l'idée que ça soit Adam. Ça nous amène, vous savez où, et ça nous amène dans le jardin, ça nous amène avec Adam, ça nous amène avec le premier homme et ça nous amène à nous. On va le prendre pour nous autres, les gars. Évidemment, les femmes, vous pouvez aussi écouter le sermon, mais ce matin, c'est pour vous autres, les boys. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les trois points sont là. Le contexte est assez intéressant parce que là, tu vois que Dieu nous amène dans son cœur à lui, carrément. il dit, wow, deux questions. Premièrement, comment est-ce que je vais m'humilier devant Dieu, le Dieu très haut? Première question, Michel Cessis, avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Est-ce que ça va être avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, qui sait? Non, bien un an, c'est un veau, après c'est un bœuf. Donc, qu'est-ce que je vais amener pour m'humilier? Deuxième question, c'est le verset 7. Pour mes transgressions, pour le péché de mon âme, qu'est-ce qui va satisfaire, mon Dieu, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et la réponse est révolutionnaire. Et on le sait parce que nous, on a l'ensemble de la Bible, on a de la Genèse à l'Apocalypse, ça fait que c'est vraiment excitant. Nous, on le sait, on voit tout de suite que Dieu, assez rapidement, il dit, « Ouais, 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 les holocaustes, c'est pas ça qui me satisfait autant que votre cœur. » Votre cœur, c'est là la matière première. Le bloc de granit, c'est le cœur. Et des fois, on peut avoir un cœur de pierre dur, tough, qui ne se laisse pas travailler. Et là, des fois, ça prend des coups de ciseaux un peu plus violents. On va dire ça comme ça. Deux questions simples. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Tu le sais déjà. Et là, je m'adresse à des gens qui sont dans une église. Vous savez, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi. C'est intéressant parce qu'il n'oublie pas, il le demande. Il n'est pas en train de dire, « Tu vas faire ça! » Non. C'est beaucoup plus doux que ça. Dans notre société, comme je le disais tantôt, où tout est un peu mêlé entre les genres, entre les hommes et les femmes. Quand j'entends, mettons, l'émission où il y a du monde à la messe et que tu entends Christian Bégin qui, un peu par sécurité, est en train de dire, « Mesdames, messieurs, et tout ce qui se trouve entre les deux. » c'est qu'il y a une espèce de confusion assez intense aujourd'hui qui fait que ce n'est pas simple comme ça de dire, « C'est quoi un homme? » Et nous, on veut savoir c'est quoi un homme selon Dieu. Et être un homme selon Dieu, ce n'est pas suivre des techniques, ce n'est pas adhérer à une philosophie, suivre quelqu'un sur Instagram ou sur TikTok ou whatever. c'est laisser Dieu nous transformer en l'image du second Adam, Jésus, 1 Corinthien 15,45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie. C'est uniquement par son esprit que la transformation, la sculpture de gloire en gloire est possible et le travail efficace va dépendre de ton laisser-faire dans le sens de est-ce que tu laisses faire quand Dieu t'allume, quand Dieu te montre quelque chose à travailler dans ta vie, est-ce que tu laisses faire? Sinon, ça va être juste plus long. Pour Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Mais entre les deux, on va voir quelque chose d'intéressant pour nous autres les boys. Quelque chose qui va nous remplir de fierté. On aime ça être fier nous autres. De fierté, d'honneur. Ouais. Donc, les trois points. On commence. Trois points à sculpter. On l'a dit tantôt. Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. Premier coup de marteau. on va parler des mains. Que tu pratiques la justice. Puis nous autres, les boys, on est face à la justice. Si je vous dis des noms comme Rocky, Rambo, Bruce Willis, Denzel Washington, Arnold Schwarzenegger, c'est bien prononcé. Et j'en passe. Il y en a un paquet, là. Chuck Norris. C'est tous des hommes qui pratiquent la justice. À grands coups de mitraillette. Non, mais c'est pas ça exactement. C'est un neveu. Mais c'est intéressant de voir que ces gars-là sont quand même des stéréotypes de ce que l'homme est quand il exerce la justice. C'est juste des méchants qui meurent. 7-800 par film, là. Mais bon, c'est juste des méchants. C'est ce qu'Arnold a dit dans True Lies. Oui, oui, c'était juste des méchants. Fait qu'il y en tue et il y en tue et il y en tue. Puis nous autres, on regarde ça et on est un peu satisfait. Ça vient nous chanter de pratouiller le sens de la justice. Rien à voir avec ce que Dieu demande. Rien à voir. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le mot pratiquer est intéressant parce que c'est vraiment de s'exercer pour devenir un expert. Fait que tu sais, d'être vraiment un ninja, un vrai ninja de la justice. Mais la justice, c'est quoi? C'est là que ça se passe. Tu sais, exercer le droit, comprendre ce qui est bien, c'est pas d'être le bourreau de Jésus, comme dans Paul Fiction, quand il tient quelqu'un et qu'il récite un verset comme s'il est le bras de Dieu. Rien à voir. OK, les gars? Il va falloir qu'on coule d'en un peu là-dessus. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il faut aller dans Hébreu 5, versets 12 à 14 pour voir la différence entre un enfant et un homme quand on parle de justice. Évidemment, ça commence comme ça. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide parce que tout le monde voulait avoir raison, quelque chose dans le genre. Ça donne l'impression de quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Ce n'est pas un homme. Si tu veux être un homme, il faut que tu aies l'expérience de la parole de justice, c'est-à-dire « That's it. » « That's it. » Rouvre ta Bible. Cherche l'Éternel à travers sa parole. Découvre-le. Gêne-toi pas. Abuse-en. « Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire accomplis, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, c'est-à-dire qu'ils pratiquent. Ils pratiquent la justice exercée par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Wow! Et là, on le pratique. On pratique le bien. On n'est pas en train de condamner les autres. On n'est pas en train de tirer sur tout le monde à boulet rouge. On est en train de pratiquer. Autrement dit, que les bottines suivent les babines. L'idée, c'est d'arrêter d'être un enfant. Le vrai fond, c'est là. Arrête d'être un bébé. C'est fini, là. Tu n'es plus un enfant. Tu es un homme. Tu es un homme. Un homme. J'avais fait un serment un moment donné sur 1 Corinthien 13 et j'avais intitulé ça « Tuez le bébé ». C'est 13-11. Il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. lorsque je suis devenu homme, bien, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Le mot « Disparaître » ici, c'est « slugger », « tuer ». J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. À un moment donné, il faut arriver là, les boys. Il faut prendre la décision d'être un homme, quelqu'un qui va être amoureux de la parole, chercher la volonté de Dieu, parce que si tu veux vraiment être quelqu'un qui pratique la justice, on commence par Dieu. C'est sa justice à lui. Puis nous, être un modèle de justice. Jésus, dans Matthieu 6, et ça, c'est intéressant, nous donne quelques exemples. Il y en a plein d'exemples de pratiques de justice, mais on en voit trois dans Matthieu 6. Et c'est captivant de voir à quel point il y a un lien avec Miché, parce qu'il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice. » Pratique ta justice. Ce n'est pas un hasard. On s'entend que c'est le même auteur. Jésus dit ça, mais en fait, Miché, c'est Jésus aussi qui disait ça. Donc, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Ce n'est pas une question d'orgueil. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et là, il nous amène dans trois mondes. Trois mondes qui semblent différents, mais qui sont interreliés intimement dans cette pratique de la justice. Le premier, c'est le monde. C'est ce deux. Il dit « Quand tu fais le monde. » Donc, quand tu fais le monde, le monde, c'est pas seulement et pas simplement juste donner tantôt quand on va passer l'offrande. ça va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus large que ça. Ça parle de... Le mot lui-même parle de miséricorde, de bienfaisance. Tu sais, on pourrait aller jusqu'à comment tu utilises tes biens. Est-ce que tu es encore un bébé puis un enfant par rapport à tes biens, tout est centré sur toi ou tu es dans cet élan-là pour aller vers l'autre. Tu es vigilant pour voir les besoins autour de toi. Ça peut être dans ton couple, je l'espère, dans ta famille. Ça peut être dans ton église, dans la société, être un homme généreux, un homme qui donne. Parce que Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à... » qu'à... qu'à recevoir. C'est Jésus qui l'a dit. Le monde. C'est un premier département, je dirais, ou une première classe de pratique de justice qui est dans cette générosité-là. Et je le dis, c'est pas juste de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des services, ça peut être même des compliments. Je sais, les gars, c'est pas toujours les experts du compliment, mais... Peut-être qu'en se forçant dans 20 ans, peut-être, peut-être, mais commence par juste comme prendre conscience de ça. Le monde. Ensuite, il parle de la prière. Fait que d'un côté, tu as la main tendue, ensuite tu as les mains jointes, la prière. Pourquoi la prière est une façon de pratiquer ta justice? Philippiens 4.6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais, en quelque chose, non, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des prières, c'est comme des pétitions, des listes, des choses qui viennent à l'esprit. Des supplications, ça commence à être plus intense, là, vraiment, quelque chose qui te tient à cœur et que tu supplies Dieu et avec des actions de grâce. En étant toujours vigilants qu'il y a plein de belles choses qui se passent à chaque instant et à chaque moment, on va dire, wow, merci Seigneur. Et là, je te prie, je te supplie, plutôt que de vider ton stress sur ta femme quand tu reviens du travail ou sur tes enfants, vide ton stress sur Dieu. Il a le dos large. Il est capable d'en prendre. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'il n'est pas surpris parce que tout de suite après, quand il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, vous pourrez être mieux entendus par Dieu. Non, non. Votre Père Céleste sait déjà de quoi vous avez besoin. Il n'est pas étranger. Il te suivait tout le long dans ta journée. Peut-être que ton patron n'a pas été cool avec toi, n'a pas été gentil. Peut-être qu'il y a deux épisodes de rage au volant ou je ne sais pas trop. Dieu était là. Il ne t'en fait pas. Ce qu'il veut, c'est que tu t'épanges devant lui et que quelque part, tu reconnaisses qu'il est avec toi, qu'il est en contrôle. Et c'est pour ça le jeûne. C'est le troisième. Le monde, la prière et le jeûne. Je dirais, les mains tendues, les mains jointes, les mains élevées, le jeûne, c'est ce moment c'est ce moment où j'ai soif, j'ai faim de Dieu au point où je suis prêt à me priver du nécessaire, du vital, parce que ma faim de Dieu est plus grande que ma soif, que ma soif des choses du monde. si je vais par exemple dans Isaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne, quand on jeûne, ça devrait être quelque chose où, bon, un jour où l'homme humilie son âme, un jour agréable à l'éternel et Dieu prend plaisir à un jeûne comme ça où on s'humilie devant lui, on réalise qu'on est des pauvres petites bêtes, on n'est pas l'homme fort qu'on aimerait être, on n'est pas Capitaine America ni Schwarzenegger ou Terminator, on n'est rien de ça, on est pauvres avec les nus si Jésus n'est pas là. C'est la simple réalité et quand on arrive là, qu'on se présente devant Dieu, tu peux jeûner de bouffe mais tu peux jeûner de toutes sortes d'autres choses. Qu'est-ce qui remplit ta vie vraiment? C'est cette obsession-là et quand tu arrives devant Dieu avec cet appétit, je suis affamé de toi Seigneur, j'en veux plus, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dédoues les liens de la servitude, renvoie libre les opprinés, que l'on ronde toute espèce de joug, partage son pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, c'est le monde. Tu vois, liant entre les trois, ta prière, le jeûne, le monde, tout est connecté. Mais ça commence avec un appétit, être affamé de Jésus. Pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est avoir cette faim de Dieu, avoir cet appétit, cette main tendue pour les autres, cette connexion avec Dieu où je me pense sur lui de tous mes problèmes. Ça commence avec Jésus, ça commence avec une relation avec la parole, il n'y a rien de nouveau. On te fait connaître au homme. On te l'a déjà fait connaître. Ce que je te disais un matin, ne viens pas me dire que c'est du nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on a besoin de se le faire rappeler. N'est-ce pas? Les mains, premier coup de marteau. Pratique la justice. Deuxième coup de marteau, bien là, c'est le trésor. Que tu aimes la miséricorde. Puis, évidemment, quand on est un homme bien stéréotypé, aimer et miséricorde sont des mots un peu roses pour ne pas dire autre chose. C'est même des fois un signe de faiblesse pour certains. Dans le genre, non, non. On ne va pas là, on ne y pense même pas. J'ai connu beaucoup d'hommes, puis dépendant de la génération, où non, on n'exprime pas nos émotions, notre amour, puis encore moins la miséricorde, qui est un synonyme de bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, bienfaisance, amabilité. Je me suis demandé, pratique, aime. Je me suis dit, pourquoi il n'a pas dit que tu aimes la justice et que tu pratiques la miséricorde? Bonne question, hein? Bien, évidemment, si tu te mets à aimer la justice, tu vas sûrement virer quelque chose qui s'appelle le légalisme, parce que là, tu vas te mettre à aimer ça. Hein? Bien, oui. Puis si tu te mets à pratiquer la miséricorde, bien, ça devient une autre forme de formalisme ou de légalisme, où là, la miséricorde, c'est une série de coche à coche, et là, clac, clac, je l'ai faite, j'ai faite, bon, bien, voilà. C'est réglé, on n'en parle plus. Ce n'est pas là que Dieu veut nous emmener. Ça commence dans le cœur, le cœur avant tout. Tu sais, mon fils, proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur. On prie, Joël. Mon fils, donne-moi ton cœur. Bien non, c'est Dieu qui parle à chacun de nous, les gars, et que tes yeux se plaisent dans mes voix. un autre prophète aux Écicistes dit, car j'aime la piété et non les sacrifices, qui vient confirmer ce qu'on a vu depuis tantôt, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ça nous ramène encore à ouvre ta bine, mon homme. Alors là, tu vas me dire, bien oui, mais écoute, vous savez que deux sur trois n'aiment pas lire? Les gars que je cause souvent, il faut commencer par des petites affaires, puis tranquillement, on n'est pas ici. Ils n'aiment pas lire. Les boys en général n'aiment pas lire. Hier, j'écoutais, on disait, le taux de décrochage scolaire est épouvantable au Québec. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, YouVersion, tu peux l'écouter. Tu n'as même plus besoin de lire, tu peux écouter la Bible, c'est quand même le fun. Tu sais, ça revient un peu comme dans le temps, au début du christianisme où on lisait l'Épître de Paul, bien là, tu peux l'écouter, je te conseille de te mettre dans un endroit où tu as la paix, tes écouteurs, puis là, tu dis, OK, Seigneur, parle-moi. Bon, puis là, tu écoutes, tu écoutes, je pense que c'est la version du sommeur, c'est fantastique pour ça. Dieu te parle. Ça commence comme ça. Aimer la miséricorde, c'est aimer la connaissance de Dieu, aimer les voies de Dieu. Pourquoi je dis ça? Bien, premièrement, je ne sais pas, à matin, peut-être que là, tu es en train de dire au nom, là, ouais, OK, je pense que j'ai vraiment le goût de ça. Le gars en avant, il nous donne le goût. Bien, dis-toi bien, là, que si à matin, tu as le goût de ça, tu as le goût d'en savoir plus, d'approfondir ta relation avec Dieu, c'est surnaturel. C'est juste un cadeau, une grâce. Écoute, ça ne vient pas de l'ennemi, ça ne vient pas de ta chair, ça ne vient pas de la société, c'est sûr. Il n'y a seulement que l'esprit de Dieu qui peut t'allumer. Écoute, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. C'est la parole qui nous dit ça. Non seulement contraires, ils sont opposés entre eux. C'est blanc-noir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils sont irréconciliables. On ne peut pas les connecter ensemble. On ne peut pas faire une espèce de petite formule pour dire, OK, le bien et le mal, maintenant, on va faire un gris avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, si à matin, tu te dis, ouais, ouais, j'ai vraiment le goût d'approfondir ma relation avec Dieu, j'ai le goût d'en savoir plus, j'ai ouvré ma Bible, pousse, pousse, plonge, vas-y. C'est cet esprit qui est en train de te chatouiller le cœur, qui dit ça, c'est un cadeau, c'est une grâce incroyable que Dieu t'adonne de te dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Je veux que tes yeux se plaisent dans mes voix. C'est puissant, parce que c'est un regard différent. je vous amène dans le psaume 102, verset 19 et 20. Ah, c'est super intéressant ça. On parle de miséricorde encore, que tu aimes la miséricorde. Donc, le psaume 102, 19 et 20, c'est là, « Oh, good! » « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. » Du haut des cieux, l'Éternel regarde la terre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a une gang d'incapables, pas capables de suivre ses voies et de se dire, « J'ai dit, j'ai hâte de m'emmener que je revienne pour toaster tout ça. » Tu sais, non! Ce n'est pas la justice selon Dieu, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute les gémissements des captifs. Quel captif? Les gens qui sont captifs par le péché, ils écoutent les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui vont périr. Notre Dieu est miséricordieux. Ça me ramène à Moïse, le gars muslé. Non, on ne sait pas s'il était muslé. Mais, je vous ramène dans l'Exode parce que à un moment donné, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Écoute, je veux voir la totale, là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Un feu d'artifice, tu sais, Benson & Ed, je n'étais rien, c'était vraiment la totale. Non! Dieu est arrivé, descendu dans une nuée, se teint l'eau près de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est son identité. Il est ça. Tu sais, on parle d'identité, là. C'est quoi l'identité de Dieu? L'Éternel passa devant lui et s'écria, écoutez ça, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Moi, ce que je retiens, c'est que notre Dieu est miséricordieux, que tu aimes la miséricorde. C'est presque synonyme de dire aime Dieu, aime son identité, aime ce qu'il est. C'est lui, c'est lui l'inventeur de la miséricorde. Il n'est pas venu de même, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est lui que tu aimes la miséricorde, d'être proactif dans ce domaine-là, autant avec ma femme, mes enfants, mes collègues, les personnes de ma famille, les fins et les moins fins, dans mon église, je veux aimer la miséricorde, je veux rayonner de sa miséricorde. Pourquoi? Pour pouvoir pratiquer la justice, connecter ces affaires-là en passant. C'est de briser l'égocentrisme à fond, faire confiance, je dis c'est faire confiance à la Providence. Parce que l'idée, c'est, si je sais que mon papa prend soin de moi, si je le sais, c'est clair, parce que je me plonge dans sa parole, je prends du temps avec lui, j'ai faim de lui, et là, il y a comme une assurance dans sa Providence qui prend soin de moi. Bien, Dieu me donne et moi, je donne. Et là, je n'ai plus peur de perdre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai déjà tout en lui. Ce n'est pas cool, ça? Fait que les boys, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est un choix qu'on fait. Mourir à nous-mêmes et décider d'aimer, c'est de désirer que Dieu s'expose à travers moi. Et ça, c'est surnaturel. Si tu es là, un matin, il dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que Dieu te fait un cadeau. Il est en train de t'allumer. Si tu n'es pas là, tu te dis, j'aimerais ça y aller. Bien, ça aussi, c'est merci Jésus. Juste là, j'aimerais ça y aller. C'est aussi cet esprit qui t'éclaire. Parce que si tu n'étais pas sensible à la voix de l'esprit, tu dirais, je sors tout de suite puis je m'en vais manger une crème glacée. Mais parce que tu es là puis tu dis, wow, OK, j'ai envie de ça, c'est un cadeau. Un cadeau, Dieu te fait. On parle de pieds ensuite. Le troisième coup de marteau, c'est les pieds. Hum. Je vais parler des mains, le cœur, pratique, aime la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu sais, les gars, j'en suis un, et puis on n'aime pas ça trop trop se faire dire quoi faire. Me trompe? Mesdames? On gâchera pas en fait des pères, s'il vous plaît. mais non, nous autres, les gars, comme la bonne vieille joke, quand un gars dit qu'il va réparer le lavabo de la salle de bain, pas besoin d'y rappeler à toi-ci, moi. On aime ça. Tu sais, moi, je me rappelle de mon père, non, 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 je suis capable tout seul. Non, 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 je suis capable tout seul. Puis, c'est comme un peu de l'orgueil ou de la surestime de, je suis capable, je vais y arriver, je suis un homme. C'est le même. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Juste, ce petit morceau de verset-là est tellement riche, tu es obligé de passer rapido, mais chacune des idées mériterait vraiment d'être approfondie. Fait que je te dirais que, bon, après-midi, il y a des barbecues de fête des pères et tout ça, mais quand tu vas être chez vous à soir, tu réfléchiras à ça. Que tu marches. Un. C'est-à-dire que le rythme de Dieu n'est pas notre rythme. Nous autres, on veut que ça aille vite, même si notre femme nous dit à tous les six mois de réparer le lavabo. On veut fixer, ma belle. C'est comme ça, les gars, on arrange, on fixe, c'est quoi, réparer. Même des fois, notre femme nous épanche, s'épanche sur nous d'un problème, nous autres, on cherche tout de suite une solution. Oui, on va faire ça, blablabla. Non, elle veut juste que tu l'écoutes, c'est pas compliqué. Puis là, nous autres, on est là, ah, ah, non, j'ai encore ma fille. Non, mais c'est vrai, c'est ça ou c'est pas ça? Bien, c'est ça. Le rythme. Accepter le rythme de Dieu. Accepter le rythme de Dieu, c'est accepter aussi qui je suis. Accepter mes faiblesses, mes limites, mon humanité, la machine à Capitaine America, elle n'existe pas. Fait que des rayons gamma pour devenir Hulk, non, ça n'existe pas. C'est juste comme ça. La seule façon de se laisser transformer et d'être l'homme que Dieu veut que tu sois, c'est de te laisser transformer par lui. Et lui, il a son rythme. Et savez-vous quoi la beauté? C'est que lui, il n'est pas juste à l'extérieur, il n'est pas comme en train de prendre des notes pendant que ça marche. Non, non, il est aussi à l'intérieur. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut tout faire. Il pourrait être transformé de même, tout le monde en Jésus. Ce n'est pas de même, ça marche. Il veut que le processus le glorifie aussi. C'est cool, ça! Accepter qui je suis. De ne pas faire comme ce gars-là qui était une image aussi de Satan, dans Ézéchiel 28.2, qui est quand même assez, c'est quelque chose. Fils de l'homme, dis au prince de Tire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Sauf que là, voilà, toi, tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. ça nous guette tous, les gars. Ce petit problème nous guette tous parce qu'on est des mâles puis on s'imagine qu'on peut tout contrôler. La réalité, c'est qu'on est tout petit, tout faible et la beauté, c'est que Dieu est avec nous. Dieu nous suit. Il marche avec nous. Que tu marches humblement, c'est-à-dire de te reconnaître comme tu es, prendre le temps, c'est l'histoire d'une vie en passant, que tu marches humblement. Comment? C'est quoi le mot après? Avec. Ça, c'est fantastique. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Gang, on n'est pas seul. On marche avec lui. On marche avec lui. C'est avec notre Dieu. C'est ce qui est... En plus du « avec », il y a le ton. Quand je dis du ton, c'est le ton Dieu. Que tu marches humblement avec... Il n'y a pas dit avec le Dieu d'Abraham, de Jacob. Il n'y a pas dit avec le Dieu de X, Y, Z. Il n'y a pas dit le Dieu d'Israël ou le Dieu tout-puissant. Que tu marches avec l'Éternel des armées. Il n'y a pas... Il n'est pas allé là, là. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Ton Dieu. C'est intime, là. C'est personnel. C'est lui. Lui et moi. C'est relationnel. C'est mon Dieu. Que ce soit les embûches, les détours, les collines, les difficultés. Il est avec moi et c'est mon Dieu. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Humblement, je l'accepte. Je l'accepte. J'arrête de me battre. Je jette les armes. J'arrête de me modeler aux stéréotypes masculins que la société me donne. Et je prends juste une belle décision. Je veux être Jésus. Amen. Je veux être Jésus. Je veux l'entendre. Je veux être Jésus. Oui, les gars. Je veux être Jésus. Oui, avec une grosse voix. Miché 6-8, on te fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose après, hein? Une espèce de fierté. Les gars, on aime ça être fiers. Hein? Quand un Canadien gagne, là, ah! Ben, ça fait longtemps, mais... Bon, mettons une autre équipe. Bon. Ben, il y en a plein qui trippent sur le football, là. Là, mes boys sont censés m'emmener voir une game, là, de l'Impact, parce que je ne comprends rien à ce sport-là. Je vous l'ai dit tantôt, je n'étais pas très grand sportif. Ça ne s'est pas beaucoup amélioré, là. Moi, mon top de sport, c'est faire de la marche en montagne contemplative. Je regarde les feuilles, je dis, wow, Jésus, t'es bon. Mais, je veux quand même comprendre. On aime ça être fier. On aime ça être rempli. On aime ça quand Dieu nous parle. On aime ça quand on a l'impression qu'on vaut quelque chose. Et là, je demande aux musiciens de s'avancer. Je vous emmène dans 2 Corinthiens 4-6, avant de faire un petit recap, j'ai un petit quelque chose de spécial pour vous autres, les boys. Et ça, je ne dis pas que tous les versets sont beaux dans la Bible, on s'entend, c'est la parole de Dieu, du premier au dernier, mais celui-là, il me touche. Particulièrement. Un, la façon qui est formulée, c'est très poétique, c'est très imagé, mais en même temps, c'est fou. Ça nous amène dans une dimension spirituelle où franchement, si tu as besoin de fierté et d'appartenance, tu as dit, wow, OK, OK, c'est pas rien. Tu connais la lune? La lune, tu as déjà vu la lune? Tu sais, la lune, ça brille la nuit. Tu sais que la lune, elle n'émet pas de lumière, il n'y a pas des dells dedans. La lune, elle éclaire parce que c'est le soleil qui se reflète dedans. Et c'est comme ça qu'elle éclaire. Retiens ça. Donc, 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. C'est Dieu qui a dit ça. C'est une promesse. La lumière va briller au sein des ténèbres. Les ténèbres, c'est notre société dans laquelle on est un fort. C'est ça que la parole nous dit. On est dans les ténèbres et Dieu a promis la lumière va briller au sein des ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Juste là, on pourrait arrêter là et dire wow. OK. Wow. Il a fait briller la lumière. Il a promis que la lumière brillerait au sein des ténèbres et il a dit non, non. Ça va être à travers nous autres que ça va se passer. La lumière, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est pas nous qui brillons. C'est comme la lune. Mais lui fait resplendir cette lumière-là pour qu'on puisse exposer la face de Christ à travers notre société. Je sais pas vous autres, mais moi, ça me remplit de fierté. Ça me remplit d'un sentiment d'accomplissement de dire « Wow! » Sais-tu ce que ça me donne le goût? Ça me donne le goût de me laisser transformer. Parce que j'ai pas le goût d'être un petit un watt, deux watts, trois watts. Je vais être une mille watts pour Jésus. Je vais être le nombre de watts de Jésus pour que tout le monde puisse dire « Wow! » OK. Si j'ai Jésus, quand je vais mourir, ils vont dire « On voyait vraiment l'image de Jésus à travailler. » C'est cool! Il y a quelque chose dans ce passage-là qui vient me chatouiller la fierté. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen! Bien là, tu sais ce que l'Éternel demande de toi, mon homme. Que tu pratiques la justice. Tu le bébés. C'est fini, là. Des longues séances de jeux vidéo. Wa, 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 wa. Puis tu n'occupes pas des enfants. Ah, il faut que je me repose. Aime la miséricorde. Surveille ton cœur. Alors, supplie que Dieu te donne le goût de lui. Décide vraiment d'être un canal de son amour pour que lui brille au travers de toi, au travers de ta famille. Puis marche humblement avec lui. Tu n'es pas tout seul. Accepte que c'est lui qui brille puis avec lui qu'on brille. Et ça, c'est un sentiment de fierté indescriptible. Et si tu n'es pas là, ce n'est pas grave. Demande-lui. Juste le fait que tu as le goût d'y demander, c'est parce que c'est lui qui te fait un cadeau. Et ça, c'est wow! C'est excitant. J'aimerais faire quelque chose pour vous autres, les gars, à matin. Pendant que nos musiciens vont se placer, je vous demande de vous lever. Les gars seulement. Il n'y a pas d'âge. Tous les gars qui ont envie que je prie pour eux, levez-vous. Les autres m'attendront à la porte. Et je veux prier pour vous autres, les gars, parce que, sérieusement, on est dans une société en mal d'être. Et ça ne va pas en s'améliorant. Donc, on a besoin de se tenir debout et d'être des hommes. Des hommes de Dieu à l'image de Christ. Donc, je veux prier pour vous, les amis. Seigneur Jésus, on veut te dire à quel point on est reconnaissant que tu sois dans notre vie. Ce matin, juste le fait qu'on se soit levé debout pour qu'on puisse aller et adresser vers toi cette prière, c'est parce que toi, Seigneur, tu nous y as poussé. On reconnaît, Seigneur, que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a vient de toi et on veut te prier ce matin d'ouvrir les yeux de notre cœur, de nous donner une soif inaltérable. Qu'on soit des affamés de toi, Seigneur, qu'on se plonge dans ta parole pour te découvrir, qu'on passe du temps avec toi. Apprends-nous le jeûne, apprends-nous à aimer comme toi, tu aimes. Seigneur, aide-nous à tuer le bébé en nous pour que Jésus, seulement toi, uniquement toi et rien que toi puisse rayonner dans notre vie. Oui, Jésus, on te le demande humblement parce qu'à qui irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions en ton beau nom, Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage MFP.